Bonsoir à toutes et à tous. Le premier vendredi martis depuis la rentrée scolaire qu'on a convoqué sur le thème de la Vème République et les institutions à l'agonie, comment en sortir. Comme vous le savez, on a changé les formes du vendredi martis. C'est la première fois qu'on fait dans une salle, ça devient un événement beaucoup plus public. On a changé cette forme pour y permettre la venue plus large de participants et en particulier les jeunes. La jeunesse aujourd'hui est exposée au premier rang de la politique menée par le gouvernement, la politique de guerre en particulier. C'est la question pour nous de notre avenir qui se pose. C'est pour ça qu'on invite particulièrement les jeunes qui sont présents dans la salle à poser leurs questions, partager leurs préoccupations et à intervenir. Donc d'abord, je vais donner la parole à Daniel et ensuite, on aura le temps pour les questions, les réponses, le débat. Voilà. Bonsoir. C'est donc un vendredi marxiste spécialement tourné vers les jeunes. C'est pour toi de celui-là. Avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons un petit retour en arrière. Il y a moins de 4 mois, il y a eu des élections européennes. On ne s'en souvient pas tellement il s'est passé d'événements depuis. Il y a moins de 4 mois, il y a eu des élections européennes. Le Rassemblement national a fait un score important. Et à partir de là, toute une série d'événements se sont précipités. La crainte du corps du Rassemblement national, la formation du nouveau Front populaire. Et puis, début juillet, cette situation assez inédite, des désistements réciproques au nom de l'Arc républicain. C'était il n'y a pas longtemps, il y a 3 mois. Darmanin, Borne et quelques autres fiéfus réactionnaires étaient élus grâce à la mobilisation à leur faveur du Parti communiste, du Parti socialiste, de la France insoumise. Et puis, il y a eu le résultat des législatives du 7 juin. Là, il y a eu toute la tragique comédie de qui va être Premier ministre, est-ce que Macron va accepter la candidature de Mme Castez, est-ce qu'il va en prendre un autre ? Tout ça pour aboutir au mois de septembre à la désignation de Barnier. Et comme vous l'avez remarqué depuis quelques jours, à cette situation tout à fait incroyable, où le gouvernement Barnier est déjà contrôlé par le Rassemblement national, puisqu'il a suffi que l'un des ministres de Barnier dise peut-être que le Rassemblement national n'appartient pas à l'Arc républicain pour que immédiatement Marine Le Pen tape du poing sur la table, menace de voter une motion de censure, et qu'immédiatement Barnier prenne son téléphone pour appeler Le Pen et l'a rassuré qu'il considérait bien le Rassemblement national comme un parti républicain. Tout ça pour ça, trois mois, durant lesquels la gauche a appelé les travailleurs à voter pour la droite pour éviter le danger de l'extrême droite, pour arriver à une situation d'un gouvernement de droite contrôlé par l'extrême droite. Excusez-moi, le résultat est quand même assez étonnant, mais il n'était pas totalement imprévisible. Et à vrai dire, dans les raisons pour lesquelles nous, militants de la quatrième internationale, nous avons refusé de nous prêter à cette tragique comédie de l'Arc républicain au nom de l'antifascisme, puisqu'il était prévisible que ceci aurait comme principale conséquence de favoriser encore plus l'essor du Rassemblement national. Et que va-t-il se passer demain ? Quand on regarde ce qui s'est passé en trois mois, qui serait capable de dire ce qui va se passer dans les trois mois qui viennent ? Il peut se passer plein de choses. Le gouvernement Barnier peut tenir ou ne pas tenir. Il peut durer six mois, six semaines, six jours, six heures, personne ne peut dire. Et si le gouvernement Barnier s'effondre, que se passera-t-il ? Y aura-t-il une alliance Macron-Le Pen ? On ne peut pas l'exclure. Ou bien, y aura-t-il une telle pression que Macron devra démissionner ? Mais s'il démissionne, qui sera élu à sa place ? Le Pen, peut-être. Ou bien, y aura-t-il une espèce de coup d'État ? Par exemple, la Constitution prévoit un coup d'État constitutionnel qui s'appelle l'article 16, qui permet de suspendre toutes les libertés. On pourrait imaginer un cas de figure où, finalement, tout est suspendu de manière indéfinie. Ou bien encore, la dissolution dans dix mois, avec un gouvernement qui, K1, 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 essaierait de bâtir des majorités. Ou bien, pourquoi pas ? Une grève générale balayant Macron, sa politique... On n'entend pas. Ou bien, pourquoi pas ? Excusez-moi. Ou bien, pourquoi pas, une grève générale balayant Macron, sa politique, ses institutions, la Ve République, et ouvrant la voie à une toute autre solution, une solution conforme à la démocratie et aux intérêts des travailleurs et de la jeunesse. Donc, le fait que toutes ces hypothèses puissent être faites et que, finalement, personne dans cette salle n'osera dire « c'est impossible parce que vous n'en savez rien et moi n'en plus », montre bien que nous sommes entrés dans une situation pour le moins instable, incertaine, qui pose d'énormes problèmes. Et ces problèmes, je voudrais l'exposer dans cette introduction, ces problèmes nous ramènent, finalement, à une question simple et fondamentale qui s'appelle la lutte de classe. Mais avant de parler de la lutte de classe et de son rapport avec les institutions de la Ve République, un petit détour par la situation internationale. Il y a, en ce moment, vous le savez, une féroce répression menée par le gouvernement français contre le peuple de Kanaki. Et nous avons le devoir, comme militants révolutionnaires internationalistes, d'avoir une position claire. contre ce gouvernement, contre la répression coloniale qu'il fait régner sur la population kanak, pour la reconnaissance du droit du peuple de Kanaki à disposer de son sort. Et nous avons le devoir de dire que le soulèvement du peuple kanak, qui est à la fois un soulèvement national contre la tentative de remettre en cause son droit à disposer lui-même, mais qui est aussi un soulèvement social, parce que c'est une population qui vit dans le plus grand dénuant, ce soulèvement, il a des particularités kanak, et puis il a un aspect qui n'est pas kanak. Le soulèvement contre des conditions sociales qui font qu'on ne peut plus manger à sa faim, il est à l'ordre du jour en Kanaki aujourd'hui, il peut surgir demain, ici même, en métropole, et ne croyons pas que l'apparente tranquillité de la situation met à l'abri de cela bien au contraire. Et puis le deuxième élément auquel on ne peut pas ne pas faire référence, c'est cette comédie qui se joue à l'ONU. Vous avez entendu, comme moi, le président Macron dire, avec des trémolos dans la voix, qu'il est hors de question qu'on s'attaque au Liban, qu'il est indispensable qu'il y ait un cessez-le-feu d'au moins 21 jours. Biden l'a appuyé, cette exigence s'adressait à l'État d'Israël, que Biden et Macron arment jusqu'aux dents, financent jusqu'aux dents, à coups de dizaines de milliards, les sages hypocrites, le massacre du peuple libanais se prolonge en quelque sorte, le massacre du peuple palestinien à Gaza, et nous ramène à cette question fondamentale pour les révolutionnaires internationalistes que nous sommes, à savoir le fait qu'aucune confiance ne peut être faite à l'ONU et aux institutions internationales. Aucune confiance, parce que nous avons en mémoire que la seule résolution de l'ONU qui a été appliquée concernant le Moyen-Orient, c'est celle qui a créé l'État d'Israël sur la base de la spoliation du peuple palestinien. C'est la résolution de 1947. Celle-là a été appliquée. Elle est maintenue par le sang, par le fer, par le feu depuis plus de 75 ans, au mépris du droit légitime du peuple palestinien à disposer de lui-même. Toutes les autres résolutions qui disaient qu'il faut frapper un peu moins fort, qu'il faut une solution à deux États ou quoi que ce soit, ont évidemment été ignorées. Et il est important de, je dirais, introduire ces éléments dans cette discussion, parce que ça ne nous éloigne pas du sujet sur la crise des institutions de la Vème République et sur quelles solutions conformes à la démocratie. Au contraire, ça nous y ramène. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aurait pas la guerre actuelle contre le peuple libanais, il n'y aurait pas le massacre du peuple palestinien si ce qui était en jeu n'était pas le maintien de l'ordre impérialiste. Et le maintien de l'ordre impérialiste, c'est le maintien de l'ordre capitaliste. Et le maintien de l'ordre capitaliste qui prend la forme de la guerre, de massacre contre le peuple palestinien, qui prend la guerre, qui prend la forme de l'oppression coloniale en Kanaki, et qui, cette oppression, ce régime d'exploitation capitaliste est à la base de la crise à laquelle nous sommes confrontés dans notre pays. Alors je sais bien que l'apparence des choses, ça n'est pas la crise du système capitaliste. L'apparence des choses, et ce n'est pas simplement une apparence, c'est qu'il y a une crise du régime, il y a une crise politique. Tous les journaux, même ceux qui sont les plus conservateurs, disent qu'il y a une crise du régime, et c'est vrai. Mais les marxistes ne considèrent pas les institutions comme quelque chose de suspendu en l'air. Il n'y a pas d'un côté les institutions et de l'autre les rapports sociaux, les rapports économiques. Les institutions ne relèvent pas d'un processus en soi, mais doivent être, comme tous les autres processus sociaux, mis en rapport avec ce qui les environne, ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé après, et avec l'ensemble des éléments qui constituent la société. En l'occurrence, la structure politique que constitue la Ve République doit être mis en rapport avec les relations sociales qui s'y réfractent, et les relations sociales, c'est-à-dire la manière dont les êtres humains s'associent ou ne s'associent pas pour produire leurs moyens de subsistance, en clair, ce que Marx appelle les rapports sociaux de production. Ces rapports sociaux de production, à l'époque où nous vivons, sont ceux de la société capitaliste. À un pôle de la société, une minorité qui possède les moyens de production, dont c'est la propriété privée, qui possède les usines, les machines, les capitaux, et à l'autre pôle de la société, l'immense majorité de la population qui est tenue de vendre sa force de travail contre un salaire pour permettre aux capitalistes, à travers la production, de réaliser leurs profits. Telle est la situation, tels sont les rapports sociaux que recouvrent les institutions politiques. L'État, nous le savons, est toujours l'État de la classe qui domine la société. Et lorsqu'on est en système capitaliste, l'État est par définition l'État de la classe capitaliste. Quel est le rapport entre l'État et les institutions ? Les institutions sont en quelque sorte la forme que revêt l'État à différents moments de l'histoire. Et nous savons, puisque, j'y vais en l'air dans un instant, certaines formations politiques mènent en pan pour une sixième république. On peut donc en conclure qu'il y en a eu cinq avant. Et ces cinq républiques successives, très différentes les unes les autres, c'est la forme différente qu'ont revêtues les institutions de l'État bourgeois à différentes périodes de l'histoire. Les institutions dans lesquelles nous vivons, vous le savez, elles sont nées en 1958. Elles sont nées d'un coup d'État et elles ont une caractéristique. Ce sont des institutions qu'on appelle bonapartistes. Pourquoi sont-elles bonapartistes ? Parce qu'elles reposent non pas sur le principe d'un parlement, sur le principe du jeu des partis politiques, elles reposent sur le principe qu'un individu, le président de la République, est la clé de voûte des institutions, il concentre entre ses mains l'essentiel des pouvoirs et il est censé être un bonaparte, c'est-à-dire reconnu ou accepté par toutes les couches de la société. Quand de Gaulle a pris le pouvoir en 1958, c'était peu au prou la situation. Il était accepté à peu près par toute la bourgeoisie, sauf le secteur des ultras d'Algérie. quant aux partis dits ouvriers, ils avaient appelé soit à le soutenir, soit en tout cas à ne pas le combattre, ce qui fait que c'est un vrai bonaparte soutenu par la droite, la gauche, la bourgeoisie, les organisations ouvrières, etc. Les institutions sont restées en place, de Gaulle est mort, beaucoup de gens lui ont succédé aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons cette situation particulière que nous avons un régime bonapartiste sans bonaparte. Qui parmi nous pourrait croire un seul instant que Macron est le représentant reconnu par toutes les classes sociales. C'est l'inverse. Macron, au contraire, concentre sur lui le rejet de toutes les classes sociales. Non seulement il n'est pas reconnu comme l'arbitre entre les classes, non seulement il est vomi par les travailleurs et les jeunes, mais même dans sa propre classe sociale, dans la bourgeoisie, dans les partis politiques de la bourgeoisie, c'est acquis ne sera pas macroniste. Par conséquent, nous avons un bonapartisme sans bonaparte, ce qui par définition ne peut pas fonctionner. Et la crise des institutions est là. Tout est censé reposer sur un bonaparte clé de voûte des institutions et vous le savez parce que vous l'avez vécu dans les dernières années. Un président de la République a tous les pouvoirs. Il peut bloquer les lois avec l'article 49.3, il peut imposer un état d'urgence qui suspend toutes les libertés avec l'article 16, il peut faire je ne sais plus quoi avec l'article 40, il peut ne pas promulguer les lois par ordonnance. C'est lui qui désigne les ministres, c'est lui qui peut récuser telle ou telle proposition de ministre, c'est lui le chef des armées, c'est lui le chef de la diplomatie et là encore mille et un autres pouvoirs. Mais comment voulez-vous exercer ce pouvoir quand vous êtes rejeté et vomi par l'immense majorité des couches sociales de la société ? C'est le problème de ces institutions et une des racines de ce problème, une des racines de la crise politique, c'est l'immense mouvement qu'il y a un peu plus d'un an, en 2023, a vu durant des mois des millions et des millions de travailleurs et de jeunes manifester je ne sais combien de fois, d'abord contre la réforme des retraites, pour le retrait du projet, puis contre le coup de force de l'article 49.3 et puis finalement, au cri, on le sait bien, dans les dernières manifestations de Macron, démission. Il a fallu, je dirais, tout l'art, consommer de la trahison des dirigeants des organisations ouvrières, syndicales et politiques, pour que ceux-ci ne débouchent pas sur une grève générale. Mais disons qu'on en était pas loin et ça a marqué toute la société. Alors à partir de là, il y a une contradiction. Tout le monde sait que la crise a pour origine cette attaque terrible portée contre les travailleurs à travers la réforme des retraites qui s'ajoutait par ailleurs à bien d'autres attaques que nous connaissons, les attaques contre les services publics, les lois contre les immigrés, contre la sécurité sociale, contre l'assurance chômage, et j'en oublie un très grand nombre. Tout le monde sait ça et pourtant, le gouvernement va rier Macron s'empresse de dire alors avec nous, vous allez voir ce qui va se passer. Nous, on ne va pas capituler comme les prédécesseurs, nous, on va taper. Et vous l'avez entendu, on va taper, on va couper 30 milliards dans le budget dès l'année qui vient, les services publics vont voir ce qui va se passer, et puis l'assurance chômage, et puis plein de choses. Alors vous dites qu'il y a quelque chose de contradictoire. La crise a pour origine la mobilisation des travailleurs pour la défense de leurs droits, elle a d'une certaine manière fait tomber le gouvernement précédent, et le nouveau gouvernement dit on va taper encore plus fort. D'abord, une remarque, ce n'est pas la première fois que ça se produit. Pour ceux d'entre vous que cela intéresse, il y a eu six dissolutions de l'Assemblée nationale sous la Vème République. L'une de ces dissolutions, celle de 1962, était liée à la crise au sein de la bourgeoisie française par rapport à la guerre d'Algerie, donc c'est un aspect particulier. Deux autres dissolutions étaient liées au fait qu'un président de la République avait été élu d'une couleur politique différente de l'Assemblée nationale, c'était l'époque où l'élection n'avait pas lieu ensemble, et où donc il a 10 sous pour pouvoir avoir une Assemblée nationale à la Sabote, je dirais, c'est un peu anecdotique, c'était Mitterrand en 81 et Mitterrand en 88. Les trois autres dissolutions procèdent directement de la lutte de classe. La dissolution de 1968 après la grève générale, la dissolution de 1997 après le puissant mouvement de 1995 contre le plan Juppé sur les retraites, et la dissolution de 2024 après les événements de 2023. Donc, ce n'est pas la première fois que ça a lieu. Mais là, on est obligé de se dire qu'il y a quelque chose de paradoxal. Donc, il y a une question qui se pose. Pourquoi est-ce que la classe capitaliste, dont les représentants sont balayés, dont les partis traditionnels, écoutez, les Républicains, c'est le parti traditionnel de la Ve République, ils ont 47 députés. Il faut se poser la question comment est-ce que ce parti ultraminoritaire part à l'assaut de l'immense majorité de la société et dit on va faire passer les plans. Les plans. Pourquoi ? Parce que la classe capitaliste n'a pas d'autre solution. Elle n'a pas d'autre choix. Et on touche là non pas à une crise du régime, on ne touche pas là à une crise des institutions, on touche à la crise du capitalisme lui-même. Vous l'avez entendu d'ailleurs dans les informations qui circulent. la France est en perte de compétitivité terrible par rapport aux autres pays capitalistes. On ne produit pas assez, on ne produit pas assez dans des conditions rentables, les travailleurs français ne sont pas aussi productifs que les allemands, les coréens, les chinois, que sais-je encore. Nos voitures sont beaucoup trop coûteuses et d'ailleurs ça tient au fait que chez nous la sécurité sociale est trop élevée, que les lois sociales sont trop favorables aux travailleurs, etc. 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 Et puis on vous dit en plus, vous vous rendez compte, on a 3200 milliards de dette. On ne peut pas ne pas la rembourser. Pour rembourser la dette, il faut bien tailler dans les dépenses, chacun de vous le sait, si vous êtes trop endévié, vous taillez dans les dépenses. Donc nous tous qui faisons la France à égalité, vous l'avez bien compris, il faut donc collectivement nous puissions tailler dans nos dépenses collectives, parce que là, trop c'est trop. Du matin au soir, c'est le discours qu'on entend. En réalité, un mot sur la dette. Oui, la dette est très importante, c'est vrai. Enfin, dans les 3200 milliards de dettes, je note déjà les 630 milliards donnés aux entreprises au moment de la crise du Covid, je note les 413 milliards de la loi de programmation unitaire, je note les... je crois que c'est de l'ordre de 600 à 700 milliards d'euros d'exonération de cotisation sociale depuis que ce système a été mis en place, c'est-à-dire volé à la sécu aux travailleurs et offert aux patrons. Dans ces 3200 milliards, il faudra mettre en comparaison les 150 milliards de dividendes offerts aux spéculateurs tous les ans, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que cette dette est très petitement la nôtre, en tout cas, elle est très petitement la mienne, et que par contre, c'est la dette qui procède des cadeaux faits aux capitalistes, qui procède de la politique anti-ouvrière, et d'un seul coup, on découvre que nous sommes tous frères en Jésus-Christ, donc nous devons tous partager évidemment le fardeau de la dette, c'est bien évident. Ça, c'est pour la dette. Et quant à la productivité, on sait ce que ça veut dire, le problème est simple. Je l'ai déjà dit dans nombreuses réunions, mais je ne me lasserai pas de le dire, le problème de la société dans laquelle nous vivons, ce n'est pas qu'au manque d'argent, c'est qu'il y en a trop. Il y a trop de capitaux. Les capitalistes accumulent, 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 et une fois qu'ils ont accumulé, il faut qu'ils arrivent à investir de manière rentable. Et les marchés sur lesquels on peut investir de manière rentable, n'augmentent pas aussi vite que la masse des capitaux eux-mêmes. Donc, bien évidemment, il faut trouver les marchés les plus rentables. Et là où on peut exploiter les travailleurs 50 heures par semaine sans convention collective et sans syndicat, c'est plus rentable que là où les travailleurs ont des conventions collectives et des syndicats. Voilà à quel niveau la France n'est pas compétitive. Ce n'est pas dans l'absolu, c'est du point de vue de la rentabilité des capitaux. Et c'est pourquoi tous les gouvernements qui acceptent le cas des institutions de la Vème République acceptent de mettre en oeuvre une politique dont la cible est la classe ouvrière et ses droits. Ce n'est pas parce qu'ils sont méchants, ce n'est pas parce qu'ils manquent d'imagination qu'ils font tous la même politique. C'est parce que dès lors que vous vous soumettez à la classe capitaliste, vous vous soumettez aux lois du capitalisme. Et les lois du capitalisme, c'est que pour dégager de nouvelles marges de profit, il faut prendre directement sur la valeur de la force de travail de la classe ouvrière. Et c'est ce à quoi nous assistions avec les gouvernements succédents ? Sinon, il y aurait quelque chose d'incompréhensible. Je me suis posé la question. Comment se fait-il que tous les gouvernements capitalistes, sous la Vème République, présidés par la gauche ou la droite, portent tous des coups contre la classe ouvrière ? La droite, on dirait, c'est normal, donc je vous épargne la liste des méfaits de la droite. Mais je me suis noté par curiosité Mitterrand. Mitterrand, en 1983, il impose le tournant de la rigueur. C'est le premier gouvernement qui ose suspendre l'application des conventions collectives, qui bloque les salaires. Mitterrand, c'est l'instauration du forfait hospitalier avec le ministre communiste, radite, et c'est pour la première fois qu'on doit payer quand on va à l'hôpital. C'est pas pris en charge par la Sécu. A l'époque, on nous disait c'est rien du tout, c'est quelques francs, etc. Maintenant, c'est des sommes, évidemment, gigantesques. Mitterrand, c'est la CSU, la fiscalisation de la sécurité sociale. Mitterrand, c'est avec son premier ministre Rocard, le début des exonérations de la sécurité sociale dont j'ai parlé tout à l'heure. Et c'est, cerise sur le gâteau, la signature du traité européen de Maastricht, celui qui impose qu'il y ait la concurrence libre et non faussée. Que des lois et des mesures brutalement capitalistes anti-ouvrières. Voilà, vous me direz, c'était peut-être Mitterrand parce que c'est un individu un peu complexe. Prenons Jospin, réputé vous à gauche. Jospin, dirigeant le gouvernement de la gauche plurielle avec les ministres du Parti communiste, les Verts, et même le camarade Jean-Luc Mélenchon qui était ministre de l'enseignement professionnel. C'est lui qui fait voter par l'Assemblée ce qu'il a osé appeler la transposition de gauche des directives européennes de privatisation de l'énergie. Vous savez, la raison pour laquelle vos tarifs d'électricité de base ne cessent d'augmenter, c'est parce que jusque-là, c'était un service public, donc avec un monopole d'État et des tarifs réglementés. Depuis cette date, c'est devenu privatisé. C'est Jospin aussi qui a l'immense privilège d'être le premier à avoir appliqué la réforme Juppé de la sécurité sociale et des retraits. Car Juppé provoque contre sa réforme en 1985 une immense mobilisation. Les décrets sont finalement, comment dire, sont un peu différés. Puis, Chirac a cette idée lumineuse de dissoudre pour reprendre la main. Son gouvernement est balayé. La gauche est élue. Jospin avait le pouvoir de ne pas mettre en œuvre les décrets de la loi qu'il choisit de les appliquer. Ça, c'est la gauche de Jospin. Quant à Hollande, plus près de nous, je citerai simplement le nom de la réforme El Khomri que tout le monde a en mémoire. C'est-à-dire que tous les gouvernements, dès lors qu'ils acceptent le cadre de la Ve République, certes se heurtent à la résistance de la classe rouillère, mais appliquent les plans du capital. Et, j'attire votre attention, j'attire votre attention sur le fait qu'il n'y a là rien d'accidentel. Vous savez, les républiques successives se dotent de constitutions, ce qui est normal. Il y a un livre que je recommande à la lecture de tous chez Garnier-Flaverillon, Les constitutions de la France depuis 1789. Bon, c'est un peu moins rigolo que certains livres de comiques, mais c'est très très instructif. Parce que quand vous lisez toutes les constitutions, alors celles de 1791, de 93, de 95, de 98, je parle des constitutions de la République. Après, ça nous intéresse pas, mais les constitutions de la République. Celles, bien sûr, de 1848, celles de 1875, celles de 1946, et bien sûr, celles de 1958. Elles ont des tas de choses très différentes. Celles de 1793 est de loin la plus progressiste réellement. Celles qui disent la société doit le secours aux malheureux, c'est celles qui disent qu'ils confluent la tyrannie doit être accueillies dans un pays. Elle est très progressiste à bien des égards. D'autres sont extrêmement réactionnaires. Celles de 1875, c'est tout juste si elles ne disent pas que la République est présidée par un roi. Parce que ça reste à peu près ça. Celles de 1946 sont extrêmement progressistes socialement parce qu'elles sont portées par la vague révolutionnaire qui a subi le fait que les nazis ont été chassés. Celles de 1958, je l'ai dit, est extrêmement antidémocratique. Donc, on a une très grande palette. Mais toutes ont un point en commun. Toutes ont un principe inscrit dans la Constitution. Ce n'est pas la liberté. Ce n'est pas l'égalité. Ce n'est pas la fraternité. C'est la propriété. Et toutes les Constitutions disent que le droit de propriété est inviolable. Quiconque s'en prend à la propriété fait quelque chose d'abominable et quiconque possède quelque chose a le droit inaliénable d'en faire l'usage. On veut comprendre la mire qu'il ne s'agit pas de savoir si, étant propriétaire d'une trottinette, vous avez le droit de monter dessus. Bien que ce soit d'endroit. Ça, c'est un autre problème. Non. Quand on parle de la propriété d'un point de vue fondamental, c'est tout particulièrement la propriété des moyens de production. C'est le droit de celui qui possède un capital de le transformer en usine, en machine, en matière première. C'est le droit qui est le sien d'acheter l'usage de la force de travail, de l'utiliser au-delà de sa valeur, d'extorquer du travail gratuit à l'ouvrier qui est à la base de la plus-value. C'est ça le principe inaliénable d'oppropriété. Et toutes les constitutions proclament, en quelque sorte, que c'est le droit inaliénable du capitaliste d'exploiter l'ouvrier. D'où le fait que les gouvernements qui soient droite ou qui soient gauche appliquent la constitution. Alors, si j'évoque cela, c'est pour dire que ce qui correspond au mouvement de 2023, ce qui correspond aussi au vote de début juillet, c'est pas la continuité des républiques capitalistes. C'est pas le respect du droit de propriété. C'est au contraire la mise en place d'un gouvernement qui prenne les mesures répondant aux besoins de l'immense majorité. C'est la mise en place d'un gouvernement qui garantisse le travail dans des conditions décentes, un salaire qui permet de vivre, un logement social qui soit digne de ce nom, qui garantisse l'école pour les enfants, les AESH et les personnels spécialisés pour les enfants handicapés, les soignants dans les hôpitaux et beaucoup d'autres choses ensemble. Et si vous avez en mémoire les sommes énormes que j'ai évoquées tout à l'heure, vous comprenez bien que le programme que je viens d'évoquer coûterait beaucoup moins cher que toutes ces sommes. C'est pas un problème de moyens. C'est un problème de quelle est la classe sociale pour laquelle le gouvernement gouverne. Alors il faut dire clairement un tel gouvernement dans le cadre de la Ve République est quelque chose d'extrêmement improbable. Et tous ceux qui nous disent on va avoir un gouvernement de rupture dans le cadre de la Ve République sont soit des naïfs, soit des rêveurs, soit des menteurs. Mais ce qui est clair, c'est que tout gouvernement de rupture exige de rompre avec la Ve République pour la raison que j'ai indiquée. Par exemple, la Constitution dit que vous pouvez décider aucune dépense si elle n'est pas financée à l'avance. Donc vous décidez, par exemple, je ne sais pas, dans un plan d'ouverture de 5 000 crèches, on dirait que ce n'est pas constitutionnel puisque le budget n'a pas prévu le financement de ces 5 000 crèches. Mais ce n'est pas grave, on va le financer après. Non, non, il faut d'abord avoir financé avant de pouvoir décider 5 000 crèches. Bon, alors on va décider pour l'an prochain. Ah non, vous n'avez pas le droit parce que Maastricht interdit d'augmenter les impôts et déjà avec le déficit qui est, etc. Donc, si vous restez dans le cadre de la Ve République et de l'Union Européenne, il n'y a aucune rupture possible. Et c'est pourquoi nous avançons le mot d'ordre de chasser la Ve République de la convocation d'une assemblée constituante souveraine, c'est-à-dire le procédé le plus démocratique par lequel le peuple décide lui-même par ses représentants quelle forme la République doit prendre. Par exemple, à la place de l'article, si je le retrouve, je vais vous lire parce que je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne savent même pas ce qu'ils vivent sous le régime de ce bédouin. Voilà, c'est la quatrième parce que la cinquième s'est défini en plus, ils disent sur ce point, nous reprenons les articles de la quatrième. D'accord ? Donc c'est pour ça que c'est la quatrième. Eh bien, je vous lis cet article magnifique, article 35 du préambule. La propriété est le droit inviolable d'user, de jouir et de disposer des biens garantis à chacun par la loi. C'est clair ? Imaginez que cet article soit abrogé et que dans une constitution démocratique, on écrive, par exemple, la nécessité de répondre aux besoins de l'immense majorité impose que les moyens de production soient la propriété collective de toute la société, qu'il ne peut en être fait usage que pour la satisfaction du bien commun, qu'aucun profit ne peut être tiré de l'exploitation du travail d'autrui et que par conséquent, la propriété collective des moyens de production permet d'assurer le bonheur collectif de l'immense majorité de la population, que toute réalisation de profit par l'exploitation du travail gratuit, toute notion de plus-value et de dividendes est proscrite. Moi, je la vote, cette constitution. Mais vous comprenez bien que ce n'est pas la Ve République. C'est une assemblée constituante qui décide de mettre en place une constitution ouvrière. Une constitution qui correspond aux besoins de ceux qui produisent. Ce qui permette que le gouvernement ne soit pas le gouvernement des profiteurs, des spéculateurs, des exploiteurs, mais le gouvernement des producteurs associés faisant bénéficier à toute la société des bénéfices de la production sociale. C'est une autre constitution, c'est une autre société, celle qui repose sur la collectivisation des moyens de production. Alors, c'est d'ailleurs ce dit en passant, ce qui personnellement me rend un peu réticent sur la VIème République. Vous me direz la VIème République c'est qu'un numéro, on peut y mettre ce qu'on veut, c'est vrai. Mais en affirmant la VIème, il y a un peu une idée de continuité par rapport aux cinq précédentes. Les cinq précédentes garantissaient la propriété. Moi j'ai une préférence plutôt que la République VIème, je préférerais la République sociale. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est la définir par son contenu et pas par son numéro de continuité, par son contenu de rupture. C'est d'ailleurs ce qu'ont toujours fait les révolutions. La Commune de Paris ne s'appelait pas la Troisième République et l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques après 1917 ne s'appelait pas la République ne sait pas quoi de Russie. Alors je terminerai en disant bon, ça c'est une perspective qui mettra en place cette perspective ? Bien évidemment, ça ne peut être que la mobilisation de millions et de millions qui va être en place cette perspective. Ce n'est pas un jeu parlementaire qui va aboutir à ça. C'est une perspective politique qui ne peut être portée que par la mobilisation de millions de mètres de femmes, de jeunes qui s'organisent, combattent, se mobilisent pour la satisfaction de leurs besoins. Alors, il y a des tas d'obstacles. Moi j'ai entendu Barnier qui est tout sauf un imbécile. Barnier il dit sur toutes les réformes je veux discuter avec les partenaires sociaux, etc. Il y a même un titre que j'apprécie beaucoup qui est le journaliste économique de BFM TV. Vous savez parce que BFM TV c'est la réaction faite télévision et alors son spécialiste économique du matin c'est la réaction dans la réaction. Là il n'y a pas d'ambiguité mais ce matin il était très prudent et on lui dit mais comment comment on va faire le gouvernement sur toutes les réformes qu'il doit faire ? Et le gars il dit écoutez il y a deux méthodes c'est ou bien frontalement ou bien côte à côte. Il dit frontalement lui qui est un bon réactionnaire il dit frontalement je le déconseille à monsieur Barnier parce que dans la situation il le dit comme ça il dit dans la situation actuelle personne ne sait où ça doit aller. Donc je conseille vraiment à monsieur Barnier qui est un homme intelligent qui a montré qu'il savait négocier au moment du Brexit je lui conseille de faire côte à côte et alors le maïs je lui dit mais côte à côte vous pensez que c'est possible ? Il dit oui oui c'est possible j'ai entendu madame Binet la secrétaire générale de la CGT elle a dit je ne suis pas fermé à discuter avec monsieur Barnier sur les retraites donc un arrangement est possible bon on voit bien comment tout le monde va essayer de se tendre la main pour contenir la situation c'est à dire pour faire passer par la fenêtre ce qui a été rejeté par la porte maintenant c'est pas joué comme c'est pas joué le dernier mot reviendra à la lutte de classe mais pour aider à la lutte de classe il faut construire un parti révolutionnaire et c'est pour ça que les militants de la quatrième internationale avec les moyens qui sont ailleurs avec leur rôle leur traque leur activité combattent à la fois pour aider les travailleurs à s'organiser à défendre leurs droits à organiser leur lutte de classe et aussi dans ce but à préserver l'indépendance de leur syndicat parce que le rôle des syndicats c'est qu'ils peuvent être un wagonnet accroché à la locomotive de l'équipage politique le rôle des syndicats c'est de rassembler les travailleurs quels que soient leurs opinions politiques philosophiques et religieuses pour la défense de leurs intérêts on parle de passer à une nouvelle république mais je me doute que la république c'est pas le seul je me doute qu'il y a des alternatives à la république et je me demandais pourquoi pouvoir passer par une nouvelle république qu'est-ce que c'est une république en soi et quels sont les avantages par rapport à d'autres systèmes quand vous parlez des collectivisations de moyens de production est-ce que vous pouvez expliquer la manière dont ça marcherait parce que l'exemple qu'on en a eu par exemple en URSS souvent quand on l'apprend enfin je veux dire tous les jours genre au lycée à la fag etc on montre toujours que ça a été quelque chose de mauvais quelque chose qui n'a pas marché donc moi j'aimerais bien savoir comment l'envisager et comment ça pourrait fonctionner aujourd'hui je ne vais pas reprendre ce que tu dis au mois de juillet parce que c'était un peu barbant mais je suis d'accord avec je suis d'accord avec l'analyse générale de Daniel mais je pense qu'il y a une question qui mériterait quand même d'être un petit peu abordée c'est qu'il n'y a pas que deux classes fondamentales dans la société il y en a trois ou quatre pourquoi ? parce qu'il y a la petite bourgeoisie qui elle-même à mon avis se divise aujourd'hui en deux c'est à dire qu'il y a la petite bourgeoisie traditionnelle des petits commerçants des paysans des populations rurales en général et puis une petite bourgeoisie urbaine que je ne décrirai pas que tout le monde connaît et ce sont des classes qui sont coincées entre les deux classes fondamentales qui n'ont pas d'avenir en tant que tel et surtout à l'époque de la crise de l'impérialisme actuelle pour certaines catégories elles souffrent énormément de la crise de l'impérialisme bon c'est pas la peine de rappeler ce qui s'est passé avec les paysans et je pense que c'est en liaison directe avec la montée du rassemblement national enfin c'est pas forcément dans le sujet mais j'ai vu récemment une interview de Varoufakis ancien premier ministre grec qui présentait son dernier livre et alors lui il adhère à la thèse comme quoi le capitalisme est mort et qu'en fait on est passé au techno-féodalisme et donc bref moi je me suis toujours parti du principe que la 5ème république est au fond une monarchie et je me dis est-ce que finalement la crise de la 5ème république elle est pas liée aussi à cette mutation du capitalisme qui fait qu'au fond et bien en fait cette révolution numérique qui prend la suite de la révolution industrielle a peut-être fait a transformé en fait cette constitution en voilà c'est oui il y a une nouvelle forme de fluidalité en fait qui est en train de se recréer je sais pas juste un point de détail mais qui m'a fait tiquer quand même c'est un peu au fond des 413 milliards de loi de programmation militaire c'est du mois de programmation donc ce sont des dépenses à venir d'ici à 2030 ce sont pas des dépenses déjà effectuées donc on ne peut pas les compter dans l'actuel de l'actuel 300 c'est à venir pour porter quelques éléments de réponse d'abord pas parce que il y a un truc c'est pas c'est pas des sommes dépensées mais il y a des sommes dépensées tous les ans pour les aventures militaires par ailleurs moi si je suis endetté au point que je dois tailler dans toutes mes dépenses je ne vais pas d'un seul coup programmer ma dépensée 10 fois plus donc il y a une contradiction on dit aux travailleurs la dette est telle qu'il faut couper dans les retraites couper dans la sécu couper dans les services publics et d'un seul coup on programme 413 milliards sur 5 ans ce qui permet plus de 80 milliards par an donc c'est ça que j'ai voulu dire en disant de ce point de vue il y a évidemment une contradiction entre l'affirmation que cette dette doit obliger à couper toutes les dépenses et qu'on programme les 413 milliards dont une partie parce que là on est dans l'application de la loi de programmation militaire précédente qui était déjà extrêmement élevée chez plus de quelle ordre de 250 ou 300 milliards avec raison de dire que c'est pas une dépense réalisée ces dépenses programmées sur alors il y en a qui posent la question pourquoi une république n'est pas d'autre forme pour l'instant dans l'imagination qu'ils ont limitée mais heureusement c'est le genre humain qui n'est pas d'inventer toujours des nouvelles formes pour l'instant les grands systèmes politiques il y a la république la monarchie la dictature république est un terme générique la vraie question qui est posée c'est quelle classe sociale domine la société et de là découle quel système politique permet d'exercer cette domination c'est comme ça que je le poserais donc on l'appelle république ou autre si on considère que ceux qui produisent sont l'immense majorité de la société ce qui est un fait si on considère que les richesses nouvelles sont le produit de l'exploitation de la force de travail ce qui est un fait la perspective pour libérer les travailleurs de ce qu'on appelle l'esclavage salarié une forme d'esclavage c'est qu'il y ait un pouvoir qui soit détenu par la classe des exploités alors qu'ils l'appellent république qu'ils l'appellent l'association libre des produits que leur libre quel que soit le nom qu'il lui donne pour moi ce n'est pas ça le problème le problème c'est que à l'état bourgeois il faut en tout cas transitoirement substituer un état aujourd'hui l'état est un instrument de la dictature de la minorité sur la majorité il faut transitoirement avant de pouvoir se débarrasser de tout fond d'état qu'un état affirme la dictature des intérêts de la majorité sur ceux de la minorité quelle que soit la manière dont on l'appelle ce n'est pas l'appellation république qui est importante c'est son contenu quelle classe sociale dicte à la société les quels besoins sociaux doivent être satisfaits et de ce point de vue la question posée sur la collectivisation des moyens de production ça n'a pas marché en urs oui c'est un argument classique ça n'a pas marché est-ce que c'est la faillite du principe même de collectivisation et de socialisation ou est-ce que c'est la faillite d'une expérience historique particulière de collectivisation qui a dégénéré ça c'est quelque chose qui mérite d'examen et dans les groupes d'études révolutionnaires auxquels nous nous invitons à participer on prend le temps d'examiner cette question sous toutes les formes c'est une question théorique extrêmement importante mais je mets en garde contre deux simplifications dangereuses la première serait de dire puisque ça n'a pas marché en urs donc ça ne peut pas marcher heureusement l'espèce humaine est capable d'aller au-delà de ce que son imagination limitée est capable de concevoir heureusement que l'humanité ne s'est pas contentée de faire ce qui lui semblait possible ce qu'elle avait déjà connu je veux dire par là que avant qu'on abatte la pastille l'idée n'était de la personne qu'on pouvait l'abattre avant de couper la tête au roi la question n'avait pas été posée avant d'inventer une sécurité sociale qui couvre tous les travailleurs contre le risque de la maladie etc ça paraissait une folie donc je veux dire par là que l'idée de savoir si ça peut marcher ou pas marcher fort heureusement l'histoire pour avancer ne demande pas qu'on souscrive à l'avance à une assurance garantissant que ça marche parce que sinon l'humanité n'aurait jamais avancé toutefois si on avait dit à nos ancêtres les hommes et les femmes des cavernes que viendrait un jour où l'espérance de vie serait de 70 ou 75 ans qu'il y aurait des vaccins des hôpitaux et qu'il y aurait par exemple internet bien évidemment leur imagination a été incapable de le concevoir par conséquent l'humanité est capable d'inventer des choses qui vont au-delà de son imagination j'ai la prétention de croire que l'humanité est capable de se libérer du capitalisme et d'inventer les formes de cette libération qui ne seront pas les formes qu'on a connues qui ont été bouchées sur l'échec c'est vrai qui seront d'autres formes lesquelles je ne suis pas devin qui seront celles que l'humanité sera capable de mettre en place et que ça fonctionnera ça c'est la première observation que je peux faire encore une fois je renvoie aux séances de groupe d'études révolutionnaires et puis il y a une deuxième chose la tentative de socialisation des moyens de production n'a pas abouti à partir de l'URSS soit le capitalisme il aboutit le capitalisme il aboutit à la première guerre mondiale au nazisme à la deuxième guerre mondiale il aboutit au fait que nous vivions une période où il y a le plus immense comment dire développement technologique une capacité de faire des choses extraordinaire du point de vue des moyens de communication de l'intelligence artificielle etc. et qui n'empêche pas qu'il y a des centaines de millions de vents qui errent sur les routes qui sont chassés de chez eux à la recherche de la moindre pittance qu'il y ait une misère effroyable qui s'éteint donc le capitalisme ça ne marche pas si bien non plus et pourtant les moyens existeraient donc la question n'est pas de savoir si on a une garantie à l'avance la question est de savoir si ça peut continuer comme c'est le cas aujourd'hui et à ça nous disons nous non la contradiction est beaucoup trop grande entre ce qui serait possible et ce qui est la réalité d'où la nécessité du socialisme alors elle est intéressante la question sur Varoufakis ce qu'on a dit nous posait il y a un grand connaisseur il y a un fanatique mais tout le monde avant de s'exprimer et défendre son point de vue mais je crois que la question que tu poses est intéressante parce qu'elle pose un problème plus général je ne sais pas si on peut parler de révolution numérique je ne suis pas triste mais ce qui est sûr c'est que dans les 40 50 dernières années les moyens de production les technologies ont connu un bouleversement considérable qui a bouleversé tous les aspects de la vie sociale c'est indiscutable c'est qu'à voir quand tout le monde est accroché à son iPhone etc tout ça d'accord ça a des tas de conséquences très importantes y compris sur les mentalités la psychologie c'est juste mais il y a une chose que ça n'a pas changé et ce que ça n'a pas changé c'est que celui qui produit le iPhone le iPhone il est fait avec toute une série de matériaux que je ne connais pas je sais qu'il y a du vision tout ce qu'on veut etc et puis il y a la force de travail dedans et celui qui fabrique ce iPhone si il met je vous fais une hypothèse totalement stupide si 5 minutes de son travail est compris dans ce iPhone 3 ou 4 minutes lui sont rétribuées mais 1 ou 2 minutes lui sont volées et que l'immense fortune accumulée par Apple Microsoft etc vient exclusivement du travail volé à l'ouvrier qui a fabriqué ce iPhone ou à celui qui le transporte c'est à dire de cette plus-value et ça ça n'a pas changé les modalités techniques ont considérablement se sont considérablement modifiées mais le fait que les richesses nouvelles procèdent de la plus-value arrachée à l'ouvrier dans l'exploitation de la force de travail cela reste vrai même si l'ouvrier aujourd'hui n'est pas nécessairement en plus de travail même si c'est un technicien de l'informatique ou ce qu'on veut cela reste vrai le but de la production capitaliste que ce soit en extrayant du charbon il y a 150 ans en fabriquant des enclumes en fonte il y a 120 ans ou en fabriquant des ordinateurs aujourd'hui le but de la production capitaliste ça n'est pas le iPhone c'est le profit et la marchandise qui permet d'arracher ce profit à l'exploitation que vous voyez du point de vue du capitaliste elle est secondaire un capitaliste c'est secondaire pour lui de savoir c'est qu'il y a des pots de chambre ou des iPhones ce qui l'intéresse c'est de savoir quelle est la marchandise qui va être la plus porteuse de plus-value ça, ça n'a pas changé et ça, ça s'appelle le système capitaliste et de ce point de vue nous restons dans la période du capitalisme ouvert il y a ouvert il y a 5 siècles des révolutions technologiques bienvenue beaucoup il y en a sans doute encore mais tant que ce système est en place il y a comme conséquence l'immense accumulation de profils à la société l'immense accumulation de misère d'ailleurs on en est tous les témoins parce que ces grandes multinationales Apple, Microsoft maintenant je ne sais plus qu'on s'appelle le truc d'intelligence artificielle l'immense 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 bon tous ces trosses qui ont une existence assez récente même les Microsoft Apple et compagnie historiquement c'est quelques dizaines d'années c'est des fortunes gigantesques qui se sont réalisées suivant les procédures classiques du capitalisme qui ont aspiré des capitaux qui jusque là s'investissaient plus tôt on ne sait pas quoi les machines à laver les voitures autre chose mais c'est un déplacement des capitaux vers les secteurs les plus rentables et le mode d'expropriation de la classe ouvrière le mode d'extorsion de plus-value lui reste fondamentalement le même donc de ce point de vue voilà le techno-féodalisme non je ne comprends pas parce que si c'était le féodalisme ça veut dire que ceux qui sont exploités sont les serres et d'ailleurs tu as pas l'analogie or or les ouvriers ne sont pas des serres les ouvriers ne sont pas attachés à leur établi de production d'iPhone comme le serre était à la terre les ouvriers ont des droits ils n'appartiennent pas aux seigneurs les ouvriers ont des syndicats ils ont des droits collectifs donc on reste dans le capitalisme c'est ça que je veux dire en fait sa thèse en fait il parle de principe si vous voulez que en fait les gens en consommant des contenus genre youtube des vidéos en likant etc ça crée de l'argent et en fait ils considèrent que l'idée du techno-féodalisme c'est à dire que les gens en consommant du numérique ils renforcent ils enrichissent le capitalisme ça c'est une thèse vieille comme le monde c'est une thèse vieille comme le monde les ouvriers sont responsables de leur alienation alors toi moi qui suis un tout petit peu moins jeune que toi en mai 68 il y avait déjà des théories en disant les ouvriers sont responsables de leur alienation parce que ces imbéciles ils achètent des voitures ils achètent la télé etc ça a toujours existé c'est de l'enfumage l'ouvrier il consomme ce qu'il veut quand il peut il est dans une société où tout le monde a un ordinateur s'il veut communiquer avec les autres il a un ordinateur d'accord c'est pas lui qui décide l'aliénation de l'ouvrier par rapport à l'ordinateur elle est le produit de la société capitaliste je sais bien qu'il y a des gens qui conçoient et je le respecte de dire moi je vis en pleine nature sans ordinateur sans électricité sans rien ok ça vaut pour quelques-uns mais la société dans ce temps ensemble elle ne peut pas fonctionner c'est-à-dire elle repose sur le principe au contraire qu'il faut consommer donc non ça c'est de l'enfumage camarade et je ne suis pas étonné que Baroufakis dont le rôle a été pour le moins je vais être gentil équivoque dans la crise de la dette grecque dans son rôle de ministre de l'économie du gouvernement Syriza pour le moins à l'époque le techno-fluegalisme n'empêchait pas d'appliquer les plans de l'éphémie sous les formes différentes on reste dans le rapport d'exploitation capitaliste enfin je ne veux pas être trop long il y a une discussion couvre-chart bien sûr qu'il n'y a pas seulement deux classes sociales à la vie de l'onvoisie il y a différents clubs de l'onvoisie tout ça est vrai mais toutes les représentations politiques sont en crise y compris le rassemblement national une partie de sa base sociale c'est la petite bourgeoisie frustrée c'est vrai mais il y a une contradiction pour le rassemblement national la base naturelle du rassemblement national c'est effectivement une petite bourgeoisie aigrie frustrée à qui il est facile de faire croire que c'est à cause de l'univre que ça va mal etc classique disons les fachos puis il y a aussi des ouvriers désabusés qui ont cru dans la gauche et ils ont le sentiment que la gauche les a abandonnés ce qui est vrai mais il y a aussi un secteur de la bourgeoisie y compris dans les cadres du rassemblement national qui aimerait bien devenir respectable et quand vous regardez l'évolution du programme du rassemblement national il fallait abroger Maastricht c'est terminé il fallait renoncer à la bonne univité etc bon viendra-t-il au pouvoir demain ce que je ne souhaite pas je ne suis pas sûr que comment dire qu'ils instaureraient une dictature fasciste s'il est au pouvoir demain je pense que ce serait une situation difficile pour les travailleurs immigrés enfin avec Barnier elle va être déjà très difficile je ne pense pas qu'elle va être déjà très difficile bon peut-être qu'elle sera un peu plus difficile l'histoire nous apprend je m'arrêterai là-dessus que les régimes fascistes ou fascisants n'ont pas toujours été mis en place par les partis fascistes par exemple en France dans les années 30 il y avait de puissants partis fascistes ou fascisants il y avait l'action française il y avait les croix de feu qui je crois à une époque de la histoire avaient des centaines de milliers de membres il y avait d'autres groupes qui étaient des vrais groupes de fachos ils collaient des affiches ouvertement nous sommes antisémites il y avait les juifs etc il faut dire que ce n'est même plus franc qu'aujourd'hui où ils n'osent pas dire facilement à bas les arabes et les noirs même s'ils le pensent très fort bon mais quand Pétain est venu au pouvoir prenant appui sur Hitler et qu'il a mis en place l'état français qui ont été parmi ces principaux points d'appui ces principaux ministres Marcel Déat ancien maire d'Aubervilliers socialiste Jacques Doriot ancien député communiste de Saint-Denis mais il n'était pas 25 ans avant Déat a été exclu du parti socialiste en 1934 et moi je vous parle de quand il arrive au pouvoir 7 ans après Doriot a été exclu du parti communiste en 1934 ou 1935 et en 1941 il était je vous rappelle quand même que Doriot finit sous Pétain comme le dirigeant de ce qui s'appelait la Légion des Volontaires Français contre le bolchevisme et qui combattait sous l'uniforme de la lafelle de l'SS sur le front de l'Est qui était le ministre du travail de Pétain Belin secrétaire général de la CGT jusqu'en 1940 et qui rejoignant la charte du travail finit ministre du travail de Pétain donc tout cela pour dire et c'est vrai dans d'autres pays je vous rappelle que Mussolini en Italie avant de devenir le Mussolini qu'on connaissait dirigeait l'aile d'extrême gauche du parti socialiste pour ne pas donner beaucoup d'autres exemples donc malheureusement les choses ne sont pas si simples le fasciste ou le fascisant candidat au pouvoir aujourd'hui n'est pas nécessairement celui qui instaurera le fascisme et celui qui se dit socialiste ou communiste mais qui met d'une politique pro-capitaliste personne ne peut dire avec certitude jusqu'où il y aura donc il faut parler en termes de classe sociale ou bien le pouvoir de la classe rouillère ou bien le pouvoir de la classe capitaliste ou bien les droits ouvriers ou bien la dictature du capital le reste c'est des discours et les discours c'est très incertain pour ma part je vais répondre à une question qui nous a été posée par des cris en anticipant le vendredi marxiste à vrai dire c'est deux questions c'est qu'est-il arrivé aux autres internationales ouvrières et est-ce qu'il y a eu à un moment un gouvernement communiste qui a fonctionné bon évidemment c'est des questions sur lesquelles on revient en long en large et en travers au cours de nos GER au bout d'études révolutionnaires voilà pour info n'hésitez pas à vous signaler à la table près de l'entrée si jamais vous voulez y participer mais je pense que c'est important de revenir là-dessus parce que c'est aussi voilà présenté c'est un moyen de présenter un peu d'où vient la quatrième internationale et comment est-ce qu'on tire aussi des quelques bilans de notre histoire la première internationale par exemple la lignée sud 1842 enfin pas 1848 mais dans la continuité de ça c'est l'international de Marx et d'Engels et c'est l'international notamment de ce qu'on appelle la commune de Paris donc la commune de Paris c'est un des exemples je pense de gouvernement ouvrier qui a fonctionné même si c'était la commune bref existence c'est quand même enfin je veux dire le premier gouvernement au niveau qui a existé où par ailleurs je veux dire beaucoup de droits extrêmement progressistes sont passés à ce moment là je veux dire que ce soit l'éducation qui soit l'éducation généralisée des enfants des droits concernant notamment comment dire les droits des femmes des femmes travailleuses etc donc voilà cette première internationale elle se dissout à la fin de la commune de Paris pour faire très rapide du fait que je veux dire la plupart des communards aient été tués et aussi une bonne partie aussi ont été exilés en Nouvelle-Calédonie et aussi du fait qu'il n'y a pas forcément eu de coups plus programmatiques c'est à dire que ça explose entre différentes factions de la première internationale à la suite de ça on est la deuxième internationale où là on va dire que la classe ouvrière apprend un peu de son histoire et cette fois-ci ça naît d'une fédération de partis déjà existants donc il y a déjà plus une base programmatique cette deuxième internationale là on va dire prend fin au moment de la guerre de 1914 du fait de la trahison qu'elle a perpétrée envers la classe ouvrière au moment où les dirigeants de cette internationale votent les crédits de guerre cette question de la guerre elle est fondamentale encore aujourd'hui pour notre partie pour la quatrième internationale parce que je veux dire la position que nous on a c'est que qui était enfin voilà qui a fait que la deuxième internationale il y a une rupture directement avec ça c'est que je veux dire ces guerres là notamment celle de 1914 sont des guerres qui sont au service de la classe capitaliste au service de l'impérialisme et que ce ne sont absolument pas les guerres de la classe ouvrière et je veux dire que l'ouvrier de l'autre pays qu'on veut m'envoyer aller combattre n'est absolument pas mon ennemi on a un intérêt commun c'est renverser le capitalisme c'est pas de tout se battre pour ces gouvernements qui encore aujourd'hui d'ailleurs je pense que c'est une certaine actualité qui se passe en Ukraine et en Russie qui je veux dire affamment la classe ouvrière affamment les jeunes voilà et donc sur cette base de la question de la guerre naît la troisième internationale c'est plus le nom de la conférence Zimmerwald merci lors de la conférence de Zimmerwald sur cette base là justement et c'est celle qui est marquée par le deuxième gouvernement au courrier le plus connu de l'histoire c'est-à-dire celui qui émane de la révolution d'octobre 1917 qui renverse le tsarisme sur des bases je veux dire des modes d'ordre de base qui étaient arrêt de la guerre distribution des terres qui sont des revendications utilisées en Russie en Russie émancipation des nationalités opprimées pour le pain la paix la liberté cette troisième internationale elle met en place un gouvernement bolchevique qui je veux dire prend un certain nombre de mesures au service de la classe ouvrière je veux dire l'ouverture moi je pense aussi par rapport à ça mais je veux dire l'ouverture massive de crèche le droit au divorce enfin plein de choses voilà le droit à l'avortement également plein de mesures extrêmement progressistes qui d'ailleurs aujourd'hui sont quand même pas mal remises en question mais je veux dire c'est ça un gouvernement ouvrier alors après pareil il n'a pas perduré pour diverses raisons notamment la montée de la bureaucratie en URSS avec je veux dire son représentant Staline enfin il faut quand même se rendre compte on passe d'un gouvernement qui comment dire met en place l'IVG à je veux dire Staline qui donne des médailles aux mères selon le nombre d'enfants qu'elles ont fait enfin c'est quand même voilà mais pour la partie gouvernement ouvrier c'est la première partie voilà et suite à ça donc c'est encore une fois la 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 révolution russe est trahie il y a plein d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte mais nous sommes sur cette base là je veux dire un petit groupe je veux dire de militants qui faisait partie de ce qu'on appelait l'opposition de gauche on décide que la troisième internationale est morte et qu'il faut une nouvelle internationale ouvrir et c'est de là qu'il y a plusieurs discussions qui mèneront en 1938 la fondation de la quatrième internationale par une vingtaine de délégués de dissection différentes et qu'à partir de là se posent les questions de comment passer du groupe à l'organisation et voilà et c'est à partir de là que nous on se réclame de cette internationale là il y a toute une histoire du parti par rapport à ça mais je pense que cette question est intéressante parce qu'au fur et à mesure de la construction je veux dire des internationales ouvrières il y a toujours eu je trouve ce souci en tout cas pour mener jusqu'à la quatrième internationale de tirer ses enseignements de notre histoire et de regarder aussi sur ce qui s'est passé avant et ce qui n'a pas marché donc voilà un peu pour répondre à cette question je ne peux pas faire plus long parce que je pense que sinon ce sera trop complexe voilà si j'ai bien compris j'ai quand même l'impression parce que souvent quand on parle un peu de révolution marxiste trotskiste justement les gens ont tendance à avoir un peu peur un mot à propos de ce que disait le camarade sur l'économiste Greg je ne me retire pas son nom j'ai entendu la même interview en fait je crois que ce qu'il dit c'est qu'aujourd'hui le pouvoir serait passé au delà des multinationales et des industriels dans les mains des gaffes des gaffes des gaffes des gaffes des gaffes des gaffes et que en fait ceux-là seraient devenus les non les on l'appelle les nouveaux féodos qui seraient au-dessus encore de tous ces gens-là et que les vassaux seraient les fameux capitalistes qui jusque-là conduisaient le monde et que donc parmi ces capitalistes-là une nouvelle classe au-dessus des autres serait celle d'incarner par les éloignos qui est tout équantique voilà c'est dans ces termes-là qu'il parle du féodalisme bonjour alors moi j'avais une question à la fin vous avez terminé par la construction du parti communiste révolutionnaire de demain est-ce que la construction de ce parti communiste ne passe pas par l'union avec des autres groupes communistes révolutionnaires qui existent le NPR révolutionnaire l'Huit ouvrière ou révolution permanente j'aurais plusieurs questions droits marques à faire la plus importante c'est la question à Daniel je suis bien d'accord pour remplacer les différences de république fondée sur le capitalisme par la république sociale mais quel est le chemin pour y parvenir bon beaucoup moins important comme remarque par rapport à ce qu'a dit la camarade à la pub je relève quand même deux affirmations qui sont un peu rapides de dire que la commune de Paris c'est la première internationale on sait bien que les internationalistes étaient très minoritaires dans l'interaction de la commune bon première remarque et deuxièmement tu nous as dit que la révolution d'octobre avait renversé le tsarisme il y avait quand même eu la révolution de février avant donc ça simplement pour dire qu'il faut être très dedans quand même dans l'utilisation de l'histoire et qu'on risque toujours de faire des affaires un peu trop rapides vous avez tiré des leçons de votre histoire l'histoire du mouvement l'orignin je me demandais quelles leçons vous tirez de la commune de Kronstadt il n'y a pas de questions stupides il n'y a pas de questions tabou il peut y avoir éventuellement des réponses stupides c'est quoi de chose mais tout ça relève d'un débat je commencerai par Kronstadt c'est facile je ne dis pas ça qu'il n'y a pas de questions mais c'est facile qu'il s'agisse de Kronstadt une chose de dire avec le recul il aurait fallu faire ceci il aurait fallu faire cela etc Kronstadt c'est un vrai drame de la révolution et Lénine et Trotsky qui ont participé à la répression de Kronstadt n'en ont pas tiré ni satisfaction ni glorieux ils ont estimé que dans une situation qui était dramatique pour l'avenir de la révolution le soulèvement des marins de Kronstadt qui étaient en partie des anarchistes en partie des révolutionnaires déçus en partie aussi des agents fornicateurs infiltrés tout ça a été mélangé que ce soulèvement à un moment déterminé menaçait la révolution elle-même quelle que soit la sincérité d'une partie de ses protagonistes ce qui n'était pas discutable ils ont estimé que face au danger de voir la révolution balayée on avait après avoir multiplié les tentatives pour ramener les marins de Kronstadt la raison il n'y avait pas d'autre choix que d'écraser bien évidemment ça a été utilisé et c'est utilisé encore aujourd'hui comme un argument polonique il n'est pas un révolutionnaire celui qui sait par avance ce qu'il faut faire en toutes circonstances et celui qui après coup est sûr d'avoir la bonne réponse je ne sais pas si les trotskis avaient raison je ne sais pas si j'aurais partagé leur point de vue ce que je sais c'est que ce qui était en jeu de leur point de vue était l'avenir la disparition de la première révolution ouvrière c'est un argument qu'on ne peut pas ne pas entendre comme on doit entendre aussi le fait que ça s'est fait au prix d'une répression qui a été sanglante et qui a coûté la vie à des marins révolutionnaires donc je veux dire moi je n'irai pas plus loin est-ce que ça fait partie de l'histoire du nouveau envoyé oui est-ce que c'est les pages les plus glorieuses certainement pas est-ce que c'était justifié ou pas j'ai tendance on peut dire que c'est parce que je suis membre de la quatrième internationale à être sensible à l'argumentation de Lémy Minkowski mais encore une fois je ne me permettrais pas à 110 ans de distance ou un peu moins de dire à tous les coups que c'était juste en cette période donc c'est un débat qui reste ouvert et comme d'autres pages sanglantes de l'histoire de l'Union je ne dirais pas ça pour toute répression je ne dirais pas ça pour le stade qui n'a aucune justification mais dans les circonstances précises de la révolution c'est un débat qu'on ne peut pas esquiver qui a parfaitement raison de poser cette question je ne vois pas quelle autre réponse je pourrais faire que celle que je viens de donner bon Camarade a raison de rectifier les erreurs impardonnables de la Camarade Maillard bon on peut juste souhaiter qu'étant encore très jeune elle aura le temps de perfectionner sa connaissance et j'espère de venir faire un sans faute au prochain moment de la débarque sinon c'est simple elle sera fusillée je ne vois pas d'autres réponses à cette situation dramatique moi j'ai deux nuances avec ma camarade Aurélie j'en ai une surtout qui est importante l'autre est secondaire moi je suis pour faire sauter la banque c'est d'ailleurs un des drames de la Commune de Paris où effectivement les internationalistes étaient minoritaires le drame de la Commune de Paris c'est qu'elle n'a pas osé s'en prendre à la Banque de France les révolutionnaires contrôlaient la ville il y avait au milieu de la ville la Banque de France et dans une espèce de respect des institutions existantes ils n'ont pas osé s'en prendre à la Banque de France dans laquelle il y avait tout l'argent nécessaire pour armer la Commune pour la nourrir etc c'est un c'est un des aspects les plus dramatiques les plus faibles d'ailleurs Marx quand il écrit sur le bien de la Commune Marx qui a été un défenseur inconditionnel de la Commune mais pour autant il n'a pasélioré ses faiblesses et il dit l'une de ses principales faiblesses c'est ce respect qui a été sien pour la pauvre de France un mot par rapport à ce que dit le camarade pour essayer de défendre la thèse de Varoufakis ce qui est tout à fait une cause perdue d'avance Varoufakis dit enfin le camarade interprète Varoufakis en lui disant ce qu'il veut dire c'est que finalement ces GAFA ces grandes multinationales de l'informatique c'est elles qui dominent le capitalisme et que les autres capitalistes sont dans un rapport un peu de subordination de Frédéric c'est une pure invention d'esprit d'abord il y a quelqu'un qui a écrit un livre formidable sur les GAFA c'est Lénine il n'a pas écrit sur les GAFA dont elle mais lisez l'impérialisme au stade suprême du capitalisme Lénine explique comment arriver au stade de l'impérialisme le capitalisme industriel a fusionné avec le capital bancaire sous la conduite de ce dernier et que désormais ce qui guide le capitalisme c'est pas de savoir s'il va produire des chaussures ou des voitures pour dégager de la plus-value ce qui va guider le capitalisme c'est comment le capital financier va s'investir dans tel ou tel secteur pour dégager du pont de rique c'est lui qui commande le capital industriel et qui contrôle les GAFA c'est rien d'autre que ça c'est une immense accumulation de capital qui va s'investir ici ou se désinvestir là qui va le faire par le biais de la bourse des actions des investisseurs institutionnels de tous les fonds de pension divers et variés c'est le capital financier qui contrôle le capital productif entre guillemets que ce soit les GAFA ou Boeing ou Stellantis et je répète du point de vue il y a un livre formidable qu'il faut lire qui se lit comme un livre d'aventure qui s'appelle le capital de Marx et dedans oui oui et dedans c'est non j'assure c'est mieux que tous les mangas et compagnie d'ailleurs j'ai vu qu'il y a même le capital en manga quelque part et bien Marx explique déjà donc c'est il y a longtemps il y a 150 ans il dit le capital son seul problème c'est où est-ce qu'il va s'investir pour dégager du profit et il ajoute tout peut être source de plus value et il prend des exemples qui peuvent sembler à Berdy par exemple un maître d'école à l'école publique il rend un service public mais un maître d'école dans l'école privée il va produire de la plus value parce qu'il va produire une marchandise qui est l'instruction qui va être vendue une partie de sa force de travail ne sera pas comment dire rétribuée et ça va produire de la plus value il dit tout peut être source de plus value donc les capitalistes oui aujourd'hui les GAFA demandent autre chose qui investissaient dans l'intelligence artificielle il y a 10 ans pas peu de gens aujourd'hui tout le monde la spéculation j'ai lu un article encore récemment la spéculation sur l'intelligence artificielle est telle que les économistes font des études en disant attention il y a des investissements énormes parce que les gens espèrent une rentabilité du capital mais même les hypothèses des plus optimistes montrent que l'intelligence artificielle dans les 10 ans qui viennent ne produira pas autant de richesses que les spéculateurs en attendent donc ça va se casser la gueule il dit ça mais c'est à cause donc le rapport de féodalité il peut s'inverser du bourron en main et autre chose va surgir auquel on ne pense pas vous savez moi j'ai vécu une expérience personnelle qui vaut ce qu'elle vaut mais qui m'a beaucoup éclairé je suis allé plusieurs fois aux Etats-Unis pour le parti j'y suis allé à un moment donné au milieu des années 80 et les camarades américains me disent c'est un truc incroyable qui se développe chez nous qui s'appelle internet en France on en était encore j'ai eu un chronéo à la main vous voyez ce qu'il veut dire on militaire même pas donc moi je découvre ça je vous metais grands yeux ils m'expliquent tu comprends c'est un système ce qui est vrai tout est connecté il n'y a pas de centre tout est connecté c'est mon sens c'est une toile d'araignée c'est l'origine du web c'est la toile et ils disent et c'est gratuit alors j'ai dit écoutez je ne connais rien votre affaire mais il y a une chose c'est que dans le capitalisme ça ne peut pas être gratuit on dit si c'est gratuit regardez vos conneries c'est impossible bien ils avaient momentanément raison ils avaient historiquement tort parce que c'était gratuit ça ne pouvait pas rester gratuit pour que ça existe il fallait que ça puisse être porteur de plus-value donc on a inventé les portails le software le hardware les logiciels les applications et tout ce que vous voulez et c'est devenu des supports incroyables de profit capitaliste alors que c'est vrai que techniquement internet en soi est gratuit mais il fallait que ce soit porteur de plus-value donc voilà la thèse de Baroufakis j'en renvoie à Lénine un spécialiste des GAFA et vous verrez que tout ce qu'il explique est parfaitement clair sur ce qui se passe sur ce qui se passe sur le monde alors le camarade pose la question quel est le chemin vers la république sociale si je le savais je te l'indiquerai je sais un élément de ce chemin qui est l'élément essentiel l'établissement d'une république sociale répondant aux besoins de l'immense majorité du peuple et se substituant à la république des capitalistes qui répond aux besoins de profit ne peut avoir lieu que s'il procède du mouvement de millions et de millions d'hommes et de femmes agissant consciemment pour leurs intérêts ça s'apporte un nom c'est qu'on appelle une révolution et en dehors d'une révolution il n'y aura pas un tel chemin quel chemin prendra le développement d'une révolution dans ce pays je ne le sais pas ce que je crois savoir c'est quel rôle un petit parti comme la 4ème internationale peut jouer pour y aider et le rôle qu'il peut jouer c'est ne jamais comment dire ne jamais quitter le terrain de l'indépendance de la classe ouvrière ne jamais rentrer dans des combinaisons de soutien à tel ou tel parti bourgeois ne jamais renoncer à la défense des revendications de la classe ouvrière ne jamais perdre de vue que la société est divisée en classes et qu'on ne peut pas défendre les intérêts des ouvriers si on défend les intérêts des patrons en même temps avoir toujours la préoccupation d'aider les travailleurs à définir leurs revendications à les définir eux-mêmes à définir eux-mêmes les voies et les moyens de l'unité pour les obtenir et que ça c'est le chemin qui permet d'arracher les plus petites revendications et aussi les plus grandes des pouvoirs au-delà de ça je le répète je ne suis pas devin ça je sais que nous pouvons contre-déluire ça par notre activité politique alors le camera a dit il y a beaucoup d'autres organisations qui se disent de révolutionnaires c'est vrai on a cité quelques-unes ne faudra-t-il pas s'unir avec elles peut-être peut-être que l'histoire passera par ça encore faudra-t-il qu'elles y soient intéressées pour certaines nous avons fait quelques tentatives de discussion avec des organisations qui ont un succès très moyen c'est le moyen qu'on va pas recommencer on a rencontré des organisations dans lesquelles on partageait beaucoup de choses pour sa vue ouvrières donc vous avez dit oui c'est vraiment partage sur la question de la guerre on est d'accord à 95% peut-être qu'on pourrait faire quelque chose ensemble non on n'en voit pas l'intérêt voilà donc ça s'est arrêté il y en a d'autres avec qui tes désaccords sont peut-être plus importants par exemple tu as cité la révolution permanente ou le NPA qui ont pour le moins sur la question de la guerre une attitude que j'appellerais convidue pour notre part nous considérons qu'aujourd'hui ce qui apparaît comme des guerres sont en fait des conflits qui ont une racine commune et que sous des formes différentes si on massacre le peuple palestinien c'est parce qu'il faut défendre coûte que coûte que coûte l'état d'Israël comme gardien de l'ordre capitaliste dans cette région du monde ce sont donc les intérêts de la classe capitaliste qui exige de laisser les mains libres à Netanyahou et de l'armée 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 mais sous une autre forme le conflit entre l'OTAN et l'Ukraine d'un côté Poutine de l'autre c'est le conflit entre deux bandes de banksters impérialistes qui n'ont de préoccupation pour leur peuple ni d'un côté ni de l'autre on en met officiellement un million de morts et blessés que par conséquent cette guerre est une guerre impérialiste c'est pourquoi dès le début de cette guerre nous avons mis troupes russes hors d'Ukraine troupes de l'OTAN hors d'Europe troupes françaises hors d'Afrique au passage parce que ça relève de la même logique et que nous estimons que d'ailleurs les camarades russes et ukrainiennes le disent eux-mêmes les travailleurs à l'époque d'Ukraine et de Russie ont un intérêt commun à ce que la guerre s'arrête et non pas à ce qu'elle se construit les organisations que tu as citées en tout cas pour l'évolution du gouvernement et le NGA ont sur ces questions une position différente et pour nous c'est une ligne de démarcation c'est pas le plaisir d'aligner un désaccord pour nous on ne peut pas défendre les intérêts de la classe mondiale c'est d'une manière ou d'une autre d'en faire des concessions des puissances impérialistes qui entraînent des peuples dans la guerre et dans le massacre vous avez bien compris qu'il y a ce qui se passe au niveau en plus on va d'extension en extension c'est une guerre impérialiste ensemble qu'il faut combattre dans son ensemble je vais répondre aussi à des questions qui nous avaient été envoyées au préalable avant le vendredi marxiste une question notamment qui avait été posée sur notre point de vue le point de vue de la 4ème internationale sur l'ONU donc à nous pour pouvoir répondre il faut rappeler d'abord ce que c'est que l'ONU l'ONU ça a été créé après la seconde guerre mondiale appuyée par à ce moment là les Etats-Unis qui étaient au sortir de la guerre impérialiste le puits puissant et l'ONU c'est composé en son sein de toute une série de gouvernements qui en sont membres et qui sont eux-mêmes des gouvernements capitalistes si on rappelle aussi un peu la nature de ces institutions dans l'ONU il y a le fameux conseil de sécurité le conseil de sécurité qui donne droit de veto sur tout un tas de décisions aux Etats-Unis à la France aux Etats-Unis à la Russie à la Chine donc pas du tout sur des institutions qui sont démocratiques et en fait l'ONU ça a été créé ça fait partie des institutions mondiales de la bourgeoisie qui ont été créées après la guerre pour instaurer le nouvel ordre mondial après la seconde guerre mondiale par définition l'ONU et par sa charte définit avoir pour objectif le maintien de la paix dans le monde force est de constater que cet objectif est loin d'être atteint et que par ailleurs la plupart des pays qui sont membres participent activement au développement des guerres et des massacres en cours donc on voit bien que ça ne fonctionne pas et un exemple nous permet de montrer notre position sur l'ONU c'est quand même l'exemple de la Palestine en ce moment il y a beaucoup d'organisations qui dans les dans les derniers mois ont appelé à l'application du droit international en revenir aux résolutions de l'ONU qui disaient il faut appliquer telle ou telle résolution de l'ONU etc. pour la Palestine il y a une certaine hypocrisie derrière ça parce que comment il y a un exemple on l'a cité dans la tribune des travailleurs cette semaine le 18 septembre l'ONU elle a adopté une résolution qui dit être une résolution historique qui exige d'Israël de mettre fin à sa présence illicite dans le territoire palestinien occupé au plus tard dans 12 mois bon déjà il faut dire que cette résolution Macron a voté pour en expliquant par ailleurs que c'était la seule façon de garantir à long terme la sécurité d'Israël enfin c'est quand même Macron et son gouvernement qui livrent les armes à Israël qui permettent de poursuivre le massacre du peuple palestinien et comment dans les 40 dernières années des résolutions de ce type il y en a eu plein qui ont été adoptées soit elles finissent par être bloquées par un veto des Etats-Unis soit elles ne les oublient et ne sont jamais appliquées il y a une résolution de l'ONU sur la Palestine qui elle pour le coup est appliquée c'est la résolution de novembre 47 par laquelle l'impérialisme américain avec l'aide de Staline a imposé la partition de la Palestine sa division artificielle entre un Etat juif et un Etat arabe l'Etat arabe qui n'a jamais eu le jour et c'est je veux dire l'explication de la situation actuelle en Palestine et du massacre du peuple palestinien voilà ce que c'est l'ONU donc évidemment dans le 4ème international on a absolument rien à voir avec ça j'en profite pour rappeler les positions de la 4ème internationale sur la question de la Palestine depuis enfin dès le début dès la résolution de 47 notre position a été de dire une seule Palestine libre, laïque, démocratique sur tout le territoire historique et qui accueillera en son sein toutes les composantes juives, arabes, chrétiennes athées à égalité de droit et c'est aussi pour ça que dans les manifestations qu'il y a eu ces derniers mois notre cortège avait un de ses mots d'or c'était l'ONU c'est pas la solution parce que l'ONU a fait la partition et donc on voit bien l'ONU c'est une des institutions de la bourgeoisie elle en a plein des institutions mondiales c'est pour ça que c'est important que la classe ouvrière elle aussi ait des organisations à l'échelle internationale et c'est pour ça qu'on construit notamment la 4ème internationale il y avait une autre question qui était posée sur la question de la 6ème république où Daniel a répondu en partie sur notre position là dessus mais qui posait la question de qu'est-ce qu'il y aurait dans une constitution d'une nouvelle d'une 6ème république on n'est pas pour la 6ème république Daniel l'a expliqué mais par contre on a un point de vue sur ce que devrait faire un gouvernement au service des travailleurs et des jeunes première chose c'est Daniel l'a expliqué avant moi mais la rupture avec toutes les institutions de la bourgeoisie que ce soit la 5ème république l'union européenne que ce soit toutes ces institutions pour aller à la rupture avec ces institutions et dans les premières mesures d'urgence que prendrait un tel gouvernement la réquisition des milliards de la guerre des 413 milliards de la programmation militaire la réquisition de tous les dividendes qui sont offerts aux capitalistes et l'attribution de tous ces milliards et de ces milliards aux besoins de la population parce que les problèmes concrets qu'on rencontre aujourd'hui que ce soit la situation dans les facs dans les lycées que ce soit la situation dans les hôpitaux que ce soit le fait qu'aujourd'hui quand on est étudiant je veux dire il n'y a plus de bourse des crousses les repas dans les restaurants universitaires ça coûte de plus en plus cher il y a de moins en moins de choses dans les assiettes il n'y a plus de profs on voit bien que les conditions matérielles d'existence se dégradent et à chaque fois qu'on cherche à obtenir ne serait-ce que d'avoir des profs dans nos amphis et autres on nous répond bah oui mais c'est un problème de moyens c'est pas une question que les moyens ils n'existent pas c'est la question que ces moyens sont attribués à d'autres choses ils sont attribués à la guerre ils sont attribués dans les cadeaux pour les capitalistes donc la première mesure que prendra un gouvernement au service des travailleurs et la jeunesse c'est pour répondre à ces besoins et à ces revendications matérielles concrètes ça serait d'aller chercher l'argent là où il est dans les poches des capitalistes et des marchandards et comment je conclurai là-dessus parce que comme on parle du rapport du lien entre la constitution et les droits demain le parti des travailleurs participera à la manifestation de défense du droit à l'IVG et il y a eu récemment tout un le fameux débat sur l'entrée du droit à l'IVG dans la constitution même si il me semble que ce qui est pour entrer c'est la liberté du droit à l'IVG ce qui est déjà pas la même chose la liberté à l'IVG ce qui est pas la même chose mais comment je veux dire alors certes c'est inscrit dans la constitution néanmoins un droit pour exister il faut des moyens qui permettent à ce droit d'exister donc d'un côté il y a une contradiction parce que certes la constitution de la cinquièmeème publique donne cette liberté à l'IVG mais dans le même temps les gouvernements dans les 15 dernières années il y a eu 150 centres d'IVG qui ont fermé il y a la fermeture de toutes les maternités dans les annonces qui sont faites on va enlever 44% dans le budget de la santé l'an prochain il y a aussi tout un tas d'économies qui vont être faites c'est sur la caisse nationale d'assurance maladie qui est là pour rembourser l'IVG là aussi on supprime donc en fait c'est bien beau d'avoir ça exprimé dans la constitution mais s'il n'y a pas de moyens aujourd'hui pour permettre que ce droit existe le droit il n'est plus garanti comment ? et pour cette raison on sera présent demain dans cette manifestation avec un communiqué du parti qui revient dans le fait que quelle constitution pour garantir le droit à l'IVG une constitution qui inscrirait les moyens pour permettre de répondre aux besoins de toutes les femmes une constitution qui écrirait et qui instaurait le retour à la sécurité sociale de 45 donc c'est là dessus ça fait partie de l'ensemble des choses que devrait faire un gouvernement des travailleurs et de la jeunesse au service de la population c'est juste une toute petite précision plus un micro juste une toute petite précision concernant ce que la camarade a dit tout à l'heure tu as dit pour la Palestine les juifs les arabes les chrétiens ou athées ont tous les mêmes droits en fait les arabes peuvent être juifs peuvent être chrétiens peuvent être athées donc je pense que tu as voulu dire juifs musulmans chrétiens et athées oui pour conclure déjà si certains d'entre vous ont encore des questions ou des choses à dire on vous rappelle qu'il y a un vendredi marxiste qui se tient tous les mois mais entre temps les militants de la quatrième internationale chaque semaine se réunissent en cellule et tous les tous les personnes qui sont ici et qui souhaitent poursuivre la discussion mais qui souhaitent aussi s'engager dans le combat et nous rejoindre sont les bienvenus je rappelle Yael a dit avant moi mais il y a une table à la sortie vous pouvez venir discuter échanger continuer poser les questions et surtout vous mettre en contact avec nous si vous souhaitez rejoindre les cellules de la quatrième internationale commencer un groupe d'études révolutionnaires ou agir d'une manière ou d'une autre avec nous bonne soirée applaudissements applaudissements Merci.